Et pour commencer cette émission, je suis avec Sébastien Guillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Michel et Augustin. Alors Michel et Augustin, moi quand j'ai connu, au début c'était juste des gâteaux sucrés, après il y a eu les gâteaux salés, les desserts. Et là vous êtes lancé dans la bataille de la pâte à tartiner. Et quand je dis la bataille, c'est vraiment l'impression que j'ai eue parce que des articles sur la pâte à tartiner, il y en a je sais pas combien tous les jours dans la presse. C'est ça, régulièrement. Nestlé s'est lancé en janvier, c'est un marché de 556 millions d'euros en 2020. Donc effectivement, j'ai compris qu'il y avait un gros gâteau. Il y a de la place pour plusieurs. Mais c'est quand même ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller là-dessus ? Eh bien en fait, ça vient d'un consommateur. C'est un consommateur qui nous l'a demandé. Il y a à peu près deux ans, on était en train de faire une animation dans un magasin, dans un hypermarché. On a reçu cette carte que j'ai prise avec moi, où il y a écrit « S'il vous plaît, sortez votre pâte à tartiner. » On laisse toujours une petite boîte à idées sur nos stands. Sérieusement, c'est un consommateur qui vous... Sérieusement, et du coup on le cherche parce qu'on ne sait pas qui c'est. C'est vrai ? Vous ne l'avez jamais retrouvé ? Non, donc là on va lancer une grande recherche pour trouver le consommateur qui nous a écrit cette petite carte. Et on veut lui offrir un an de pâte à tartiner gratuite, Michel et Augustin. Donc là c'est sorti cette année début mars, je crois il y a à peine un mois, trois semaines en fait. Et j'ai lu que c'était deux ans de R&D. Moi c'est ça qui me fascine à chaque fois dans l'innovation agroalimentaire, c'est qu'on ne se rend pas compte. Mais derrière, il faut faire de la R&D et pendant un certain temps parce que les recettes, ce n'est pas aussi simple. Le truc c'est que nous on est les trublions du goût et on ne peut pas lancer la même pâte à tartiner que tout le monde. Donc quand on s'est lancé sur ce marché-là, au début, enfin quand on a eu l'idée, on s'est dit est-ce qu'on y va vraiment ? Il y a effectivement des gros acteurs face à nous, il y a plein de concurrences. Si c'est pour lancer la énième pâte à tartiner du marché, ça n'a pas grand intérêt. Donc comment est-ce qu'on pouvait changer et lancer une pâte à tartiner nouvelle génération ? On s'est rendu compte que la pâte à tartiner n'avait pas vraiment évolué depuis 60 ans et que la raison principale d'insatisfaction du consommateur, c'était la quantité de sucre. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut lancer une pâte à tartiner qui soit deux fois moins sucrée que les autres. Et donc ça, c'était compliqué parce qu'il a fallu complètement réinventer tous les fondamentaux d'une pâte à tartiner. Ça change la texture. Ça change la texture. Une pâte à tartiner, c'est en gros la moitié de sucre, 20% d'huile. Et un peu de chocolat quoi. Un peu de chocolat et un peu de noix, heureusement. Et donc nous, on a essayé plein de choses. On a essayé du tofu, on a essayé de l'avocat. Du tofu ? On a essayé plein plein de choses. Et jusqu'au moment où on arrive à quelque chose au final d'assez simple, c'est un mélange de lait et de céréales qui donne une texture assez onctueuse, assez crémeuse. Et du coup, assez différente aussi d'une pâte à tartiner classique. Et en rajoutant du chocolat, de la noisette, on est arrivé à une pâte à tartiner avec une grande spécificité, ce qu'elle doit se conserver au frais. D'accord, parce que moins de sucre, moins de... Parce que moins de sucre, parce qu'il était hors de question pour nous de mettre des conservateurs ou des additifs. Et la seule manière d'avoir cette pâte à tartiner qui reste bonne, c'est de la conserver au frais. D'accord. Et du coup, par rapport à une pâte à tartiner classique, c'est combien de sucre en moins ? Deux fois moins. Ah oui, quand même. C'est pas rien. C'est bio aussi, j'ai remarqué. C'est obligé aujourd'hui ? De plus en plus. Les pâtes à tartiner aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 15% du marché qui est bio. Il y a plein de petites marques qui sont sans huile de palme. Donc c'est sûr que c'est des demandes de plus en plus importantes pour les consommateurs. Nous, au cœur de notre mission, c'est faire un produit qui est très bon. C'est le goût avant tout. Mais c'est aussi faire des recettes qui soient avec des bons ingrédients, avec des bons ingrédients, si possible, d'origine française. Le Made in France, c'est très important pour nous. Des recettes simples, naturelles. Et du coup, le bio est une attente de plus importante pour les consommateurs. Et vous arrivez à sourcer vos produits suffisamment en France ? Par exemple, les noisettes, il y en a assez ? Alors les noisettes, pour l'instant, non. C'est pas le cas. Il n'y en a pas assez. C'est bien ce que je pensais. On n'est pas parfait. On essaie de s'améliorer petit à petit. Mais les produits sont faits en France. Le lait, bien sûr, en France. Les céréales également. Mais la noisette, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et quand on fait comme ça deux ans de R&D sur une pâte à tartiner, qu'on essaye, et vous me disiez l'avocat, le tofu, il n'y a pas un moment où vous dites qu'on n'y arrivera jamais ? Je pense que sur toutes les recettes qu'on développe en permanence chez nous, il doit y en avoir à peu près les trois quarts qui... Qui partent à la poubelle ? Exactement. C'est naturel, c'est normal. On est prêt à faire ça. On est prêt à prendre des risques. Et même parmi les produits qu'on lance, il y en a beaucoup qui, au bout d'un an, un an et demi, ne trouvent pas leur marché, ne trouvent pas leurs consommateurs. Et du coup, on doit passer à autre chose. Mais nous, c'est vraiment notre mission de surprendre nos consommateurs. C'est ce qu'ils attendent de nous. C'est comme ça que Michel et Augustin s'est lancés il y a 15 ans. Et on est condamnés à innover en permanence. Et là, on pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Justement, vous avez les premiers retours des consommateurs aussi ? Absolument. Donc là, ça fait quatre semaines. On commence des grosses animations ce week-end. Ah, mais il n'y a pas que au chocolat, en fait. Et voilà. Et en plus, on en a lancé trois. Donc il y a Cacahuète, Choco Noisette et Choco Intense. Exactement. Donc la classique Choco Noisette, aujourd'hui, elle fait à peu près la moitié des ventes. Oui. Et après, pour la place du numéro 2, il y a vraiment une bataille entre la Chocolat Intense et la Cacahuète. La Chocolat Intense, on voit qu'elle plaît plutôt aux adultes. Oui, je ne suis pas surprise. Assez logique. Et la Cacahuète, c'est un peu la surprise parce qu'elle est assez segmentante. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui ne vont pas du tout aimer. Mais par contre, il y en a d'autres qui vont être vraiment accros. Donc ce n'est pas forcément celle qui aura le plus fort taux de pénétration. Par contre, il y aura peut-être une très belle fidélité sur celle-là. Donc on prend les paris. Justement, puisque vous parlez de fidélité du consommateur, j'ai lisé une analyse. Alors c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment le terme marketing, mais finalement, ça vous colle assez bien. J'ai lu que Michel et Augustin étaient une love brand. C'est-à-dire que vous avez une espèce de relation quasi amoureuse avec vos consommateurs. Il y a beaucoup de storytelling. Là, c'est une preuve de plus parce que l'histoire du consommateur et de la petite boîte... Alors je peux bien croire que ce soit vrai. Mais c'est quand même... Comment est-ce que vous entretenez cette relation au quotidien ? Parce qu'il ne faut pas décevoir après quand on est dans ce genre de relation-là. Une des convictions d'Augustin et Michel depuis le début, c'est de... Ça va peut-être vous faire rire, mais de ne pas faire du marketing. Mais de raconter en temps réel, sans filtre, notre histoire de manière ultra transparente et ultra honnête. Donc les portes de la bananeraie sont ouvertes en permanence. Alors la bananeraie, c'est votre siège social, c'est ça ? C'est nos bureaux, exactement. En ce moment, c'est un petit peu difficile. Mais on est vraiment en relation au quotidien avec nos consommateurs, avec nos fans, avec notre communauté. Et c'est des gens qui nous aident à développer des recettes, qui nous donnent des bonnes idées. Et nous, on partage l'avis de la tribu. Donc la tribu, c'est les collaborateurs. Et très régulièrement, sur les réseaux sociaux, on se filme, on se met en avant. C'est nos équipes qui sont sur les packagings. Et c'est aussi une fierté de faire partie de cette tribu et de partager en temps réel la manière dont on travaille. Mais j'ai lu que dans votre relation client, vous utilisiez WhatsApp ? Bien sûr. On utilise tous les outils que les consommateurs utilisent au quotidien. Donc ils viennent chez nous en direct. On les rencontre dans les points de vente. On communique avec eux par WhatsApp, par Facebook s'ils préfèrent, sur Instagram, etc. Tous les moyens sont bons. Bien sûr, également le téléphone. On met en moyenne deux heures à répondre à chaque demande qui arrive chez nous. Et ce que je trouve très intéressant, moi ça fait un an et demi que je suis chez Michel et Augustin, c'est la quantité de consommateurs qui nous appellent ou qui nous écrivent juste pour nous dire qu'ils nous aiment bien. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir et qui nous demandent de continuer à avancer dans cette direction-là et de surtout rien changer. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait un an et demi que vous êtes chez Michel et Augustin. Vous les mentionniez tout à l'heure, ce sont les deux fondateurs qui sont d'ailleurs présents sur le logo de la marque. La marque a été rachetée par Danone il y a quoi, deux ans, quelque chose comme ça ? Alors, complètement depuis six mois. Oui, voilà. Et du coup, je me demandais si ce n'était pas un héritage trop lourd à porter quand même. Est-ce qu'ils sont omniprésents, même s'ils ne sont plus dans l'opérationnel ? Ils sont là, alors ils sont toujours présents chez nous, ils sont dans le conseil d'administration, ils sont impliqués dans toutes les décisions importantes de l'aventure. Et c'est sûr qu'il y a leur héritage qui est très fort et c'est pour ça que c'est important pour nous. Mais Michel et Augustin, c'est plus que la personne de Michel et Augustin. Aujourd'hui, on est une tribu de 100 personnes, 100 trublions. Et on s'appelle les trublions du goût et les trublions du goût, c'est aussi important et presque aussi connu, je dirais, que la marque Michel et Augustin. Et c'est vraiment une aventure humaine de jeunes gens impliqués, motivés, qui veulent faire avancer les choses et qui ont envie de révolutionner un petit peu tous les jours l'agroalimentaire en France. Cette marque avait aussi des ambitions à l'international, il y avait une tentative aux Etats-Unis notamment. Est-ce que Danone va pouvoir vous emmener à l'international ou est-ce que vous en êtes là-dessus ? Alors, petite précision, ce n'est pas directement Danone qui est notre actionnaire, c'est Danone Manifesto Ventures. Mais c'est une nuance qui est importante parce que c'est un fonds d'investissement qui a été créé par Danone, qui a pour vocation d'investir dans des petites start-up qui ont l'ambition de changer un petit peu l'agroalimentaire dans le monde. Et du coup, ce fonds d'investissement nous aide et nous finance en fait dans notre développement. Et nous, on est très fiers de faire partie de cet écosystème qui a vraiment vocation à faire bouger les choses. On a une filiale aux Etats-Unis, on a six personnes qui travaillent aux Etats-Unis. On s'est lancé il y a quatre ans là-bas. L'année dernière a été très compliqué parce que plus de deux tiers de nos ventes, c'était du snacking ou de la vente hors foyer. Et tout ce marché-là a été complètement à l'arrêt. Donc, on est en train de changer un petit peu notre business model aux Etats-Unis pour essayer de se reconcentrer plutôt sur le retail. Et de plus en plus, on développe des produits spécifiques pour le marché américain qui sont développés par la filiale américaine. Parce que les goûts ne sont pas les mêmes en fait. Les goûts ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Et on essaie d'avoir un positionnement qui est le meilleur de la gastronomie française, mais avec un twist américain. C'est possible ça ? Là, on lance ce mois-ci un produit qui s'appelle les croissants chips. Donc, des chips de croissant. Ce qui peut paraître un petit peu bizarre pour des Français. Oui, là comme ça. Mais en fait, c'est comme si on prenait des croissants. Donc, une pâte feuilletée qui serait coupée de manière assez fine. Et du coup, ça donne un petit biscuit assez croustillant, assez intéressant. Sur le principe, un petit peu comme d'un palmier, mais très fin. Et on retrouve le goût du croissant. Donc, c'est une tentative qu'on lance aux Etats-Unis. Et pour l'instant, il y a des bons résultats. Alors, on parlait tout à l'heure du bio. Je disais que vous avez été certifié Bicorp. Pourquoi est-ce que vous avez été jusque-là dans votre démarche ? Pour nous, c'est important parce que la certification Bicorp, c'est la garantie qu'à côté des objectifs économiques et financiers, il y a aussi d'autres éléments importants qui doivent être pris en compte, comme l'environnement, comme les aspects sociaux, etc. Et c'est toujours quelque chose qui a été important pour Michel et Augustin depuis le début. Et donc, on a voulu faire l'effort d'avoir cette certification Bicorp. On est parmi les premières entreprises françaises à avoir eu cette certification-là. Et dans ce cadre-là, en fait, on a pris un engagement qui est un engagement d'amélioration continue. Donc, début 2020, on s'est dit qu'on se donne trois ans pour améliorer 100% de notre gamme sur tous nos produits. Sur trois critères. Un premier qui est la naturalité et la nutrition. Un deuxième qui est l'environnement et les packs. Et un troisième qui est tout ce qui est filière et matières premières. Et le lancement de la pâte à tartiner, c'est un très bon exemple de ça. Parce que côté nutritionnel, on est très naturel et deux fois moins sucré qu'une pâte à tartiner classique. 45% moins calorique qu'une pâte à tartiner classique. Côté environnemental, on a un pack qui est 100% recyclable, en verre, qui a vraiment été éco-conçu. Et puis, surtout, ce qui est matières premières. Donc, on est Medine-France, on est bio, etc. On travaille vraiment sur tous ces éléments-là. Et donc, à la fin de l'année, on aura déjà rénové 75% de notre portefeuille. Et c'est vraiment une démarche continue et une volonté d'aller toujours plus loin. Mais ça doit être un travail de sourcing assez impressionnant en matière de fournisseurs, notamment. Oui, sur les fournisseurs. Aujourd'hui, nous, on travaille avec 18 partenaires fabricants. Un peu partout en France. Et ça nous donne une grande flexibilité, une grande agilité, la possibilité vraiment de travailler sur plusieurs catégories différentes. Donc, il y a 15 ans, quand on s'est créé, on fabriquait des petits sablés dans la cuisine d'Augustin et Michel. Aujourd'hui, on est présent sur 6 catégories. On a 120 références dans notre portefeuille. On a plus de Centrubillon qui travaillent avec nous. On a 18 partenaires fabricants. Et on lance 20 nouveaux produits, 20 nouvelles recettes chaque année. Donc, on devient une machine à innover. Et ça nous donne une énergie assez incroyable. Merci beaucoup, Sébastien Guillon. Je rappelle que vous êtes directeur général de Michel et Augustin. Merci beaucoup.